Salut mes amis, bienvenue à la maison. Vous aimez l'ail ? Moi aussi, au menu pour les sauces crémeuses à l'ail. L'élément principal sera bien sûr le poulet, choisi dans les hauts de cuisse, désossé et sans pot, point net 600 grammes. Et le bacon, fumé adhérable. La garniture sera les pommes de terre grelots, bleu, blanc, rouge, style saladez. Donc beaucoup d'autres éléments, on les verra au fur et à mesure de la recette. Mais bien sûr, il y aura quand même pas mal d'ail. Première étape, on s'occupe de l'ail. Vu qu'il y en a beaucoup, on va les faire au rebours. Machine grasse, on ferme et on les concasse. On vérifie. Encore un peu. Ça devrait être bon. En effet, c'est bon. Maryse, on râcle le bord. Le couvercle à la plonge. L'hélice, on la soulève, on secoue et lisse à la plonge. Pour l'ail, il y aura pour les pommes de terre et le poulet. Donc, je divise en deux. Deux petits pots. À part égale, le robot à la plonge. On tasse et on réserve. Là, il est terminé. On pose aux champignons. Champignons table. Ils sont bruns, mais à l'intérieur, c'est blanc. Donc, couteau blanc. On émince. Champignons dans le bol. Donc, contenu. En fait, mes champignons sont bio, mais je les ai triés et lavés par principe. Pour les champignons, c'est pareil. Il y en aura la moitié pour les pommes de terre et la moitié pour les poulets. Un dernier. Opération terminée. Nétoie sur tout cela. Impeccable. Couteau blanc à la plonge. Champignons dans le bol. On nettoie la planche hors caméra et je vous reviens. Les champignons terminés, on pose au fromage. Ça servira de liaison pour la sauce. C'est un parmigiano-reggiano, vieillit deux ans. Donc, une valeur sûre. Et on râpe. Ça devrait être assez. On secoue. La râpe plonge le fromage au frais. Le couteau blanc est revenu. Maintenant, on passe au bacon. Bacon table. Coupe d'œufs. Et en gros morceaux, le bacon dans les bols. Maintenant, le couteau, c'est fini. Le bacon est réservé. On passe au grelot. On commence par les bleus. Donc, les enfants ont devini. On commencera par les couteaux bleus. Coupe d'œufs. Tourne et retourne. Un dernier. Terminé. Couteau bleu, au repos. Le blanc, prends la relève. Pour le blanc, coupe d'œufs. Un dernier. Couteau blanc, au repos. Le rouge, prends la relève. Pour le rouge, coupe d'œufs. Pareil. Un dernier. Terminé. Les couteaux bleus, blancs, rouges ont bien travaillé au repos. Passeoir plonge. À ce stade-là, on préchauffe les poêles à 200 degrés Celsius. Feu allume à fond. Et mon four a été préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Mes deux poêles sont à 200 degrés Celsius. Impeccable. Grasse de canard. Grasse de canard. Paule de terre. Dans la poêle. Sur le tourne. Dans le four. Pince. Le poulet. Et on les fait cuire à 150. Un peu d'œufs. Un peu de sel. On tourne. Et on retourne. Et on attend. On fait un tournure-retourne régulier. Un peu de sel. Et tournure-retourne. Mon poulet a une belle coloration de bord en bord. Maintenant, pour les enfants, le spectacle. Comme là-ci. Le poulet retourne. Le poulet en réserve. Le poulet. Le poulet. On égale. Le poulet commence à fondre. Maintenant, l'ail. On retourne. On attend une légère coloration à l'ail. Maintenant, on dégaste. Bien-blanc. On tourne-retourne. Pour arrêter la coloration de l'ail. Champignons. Donc, la moitié. Le reste sera pour le pompe de terre. On tourne-retourne. Et on laisse suver les champignons. Pour les poulet, je les couvre. On tourne-retourne. Un peu de poivre. On tourne-retourne. On égalise. On tourne-retourne. Les champignons ont bien suver. Maintenant, les épinards. Les épinards, comme ça. On égalise. Tourne-retourne. Et on laisse cuire le tout à l'origine. À ce stade-là, on soit le producteur du four. Si ma foie ne craint pas le chaud, ma main, oui. Donc, double gant. L'ail. Pince. Un peu à fond. Tourne-retourne. Champignons. Le reste. Bonne plonge. On égalise. Poivre. Un peu de sel. Tourne-retourne. Pour avoir la poêle ici, on crème. On crème 15% de cuisson. Comme ça. Environ 1 pèmètre. On tourne. Couverte, retire. Le poulet revient. Tourne-retourne. L'ail et les champignons ont une belle apparence. Maintenant, le perci lâché. Comme ça. Tourne-retourne. Au four. La crème boue. Feu baisse. Maintenant, liaison au fromage parmigiano-reggiano. Comme ça, grosso modo. Petite spatule. On mélange. On égalise. On goûte. Il manque de sel. La sauce a une belle consistance. Maintenant, les pommes de terre. En effet, c'est prêt. Nous sommes en phase terminale. Donc, on dresse. Poulet, on éteint. Poulet, table. Pommes de terre, table. Contrôle de la qualité pour le poulet. Une cuisse comme ça. Petit couteau jaune au hasard. On coupe. Super, nickel. Très, très bien. Poulet, dans la poêle. Pire à trou. Pommes de terre. En fait, ce sont des pommes de terre saladaises. Sans les cèpes. Sans les truffes. Encore un petit peu. C'est assez. Maintenant, le poulet. Pour la goutte, l'assiette. Pour ne pas en mettre partout. On soulève. Seule assiette. Petit couche. Et on nappe comme ça. Et voilà. Termine la musique. Le restant sera pour le deuxième service. Maître l'hôtel, la commande de la table 55 est prête en enlève. Et merci à vous qui me suivez dans le sud-ouest de la France. Et partez leur salut. Bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.